Je suis Alexis Renaud, je suis chef de projet à la Ligue pour la protection des oiseaux Verne-Rhône-Alpes, connu sous le nom de LPO. La Ligue pour la protection des oiseaux c'est une association loi 1901 qui a été créée dans les années 80 et on s'occupe notamment de tout ce qui est conservation des espèces et des milieux naturels. On fait également de la sensibilisation sur l'environnement général et plus particulièrement sur la faune et on s'occupe également de tout ce qui est expertise écologique et notamment sur les oiseaux mais aussi sur tous les autres groupes d'insectes et d'amphibiens reptiles. L'intérêt du site ici c'est qu'en fait on va retrouver des pelouses sèches sur calcaire, également toute une diversité d'autres milieux comme certaines haies qui sont plus ou moins bien conservées. Les pelouses sèches ce sont des milieux qui sont assez rares on va dire en Auvergne. Sur le site il y a eu environ plus d'une quarantaine d'espèces qui ont été vues. Après vraiment associé aux pelouses sèches il y en a certaines comme l'azurée bleue céleste. On retrouve aussi notamment sur le sang-foin, il y en a plein qui sont en train d'être, qui sont en fleurs là. Plusieurs espèces comme l'azurée de Chapman ou encore l'azurée Osiris. Et après coup il y a aussi une autre espèce qui est intéressante vraiment associée aux pelouses sèches c'est l'azurée du Cerpolé qui a un habitat et qui a surtout un cycle de vie un peu particulier. L'azurée du Cerpolé et les autres espèces de maculinéa en fait ils sont vraiment inféodés donc à une plante haute comme tous les papillons. Tous les papillons de jour sont vraiment associés à une ou plusieurs plantes hautes mais la spécificité chez l'azurée du Cerpolé et chez les autres maculinéa il nécessite aussi une fourmi haute. En fait la fourmi haute va abriter la chenille pendant l'hiver. La chenille va faire sa croissance dans la fourmilière en adoptant un peu des mesures stratégiques pour pas se faire repérer par les fourmis parce que c'est un intrus mais elles sont considérées comme des larves. Les fourmis vont s'occuper en fait de la naissance de l'élevage de la chenille et ensuite arrivé au moment de sa période de vol la chenille va se transformer en adulte. Dans la fourmilière elle va vite sortir pour pouvoir faire son cycle de vie. C'est vraiment une espèce spécifique parce qu'il faut vraiment cette association entre fourmis hautes qui sont les myrmicas et la plante haute et c'est assez spécifique ce cycle de vie chez les papillons. Les papillons de jour globalement on peut les voir de on va dire d'avril jusqu'à septembre même s'il y a certaines espèces qu'on peut voir en hiver parce qu'en fait elle passe l'hiver à l'état adulte donc dès la reprise des beaux jours ou des conditions un peu favorables en plein hiver on peut voir certains papillons comme le citron sinon la majorité des espèces c'est vraiment entre avril et septembre on peut les observer à savoir qu'on va pas observer toujours les mêmes espèces au même moment certaines on va les voir voilà tout au long de l'année donc entre avril et septembre et d'autres vraiment de manière plus spécifique soit en fin ou en début d'année. Il faut savoir aussi que les papillons on pense souvent qu'on les voit uniquement en été ou au printemps sauf qu'il faut bien s'imaginer qu'il ya tout ce cycle de développement qui est associé aux papillons donc un oeuf à la suite d'une ponte ensuite une chenille une chrysalide et ensuite un papillon qu'on appelle l'imago et en fait ce cycle de vie est vraiment sur une année entière pour certaines espèces d'autres espèces vont voler à plusieurs générations par an c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête que les papillons même si on les voit qu'en été mais il y a toujours ils sont toujours là sur l'état d'oeufs ou de chenilles en hiver. Toutes les espèces vont être retrouvées sur différentes plantes et c'est également pour ça que c'est intéressant les pelouses parce qu'on a une diversité de plantes qui est intéressante et notamment comme le sang-foin ou l'origan qui vont être soit la plante haute par exemple de l'azuré de chapman ou pour l'origan l'azuré du serpolé donc c'est toute cette diversité de plantes qui est intéressante à voir. C'est pour ça que je vous invite à poursuivre votre balade sur le site du Puy d'Anzelle et du Plateau des Vogondières.